Bonjour, c'est Jules Lavi pour Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Lunettes fumées, cigarettes ou cigares vissées aux lèvres, pas coiffées, mal rasées, désabusées, il incarnait le cinéma d'auteur. Le réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard est mort à 91 ans le 13 septembre chez lui en Suisse, dans la commune de Rôles, 5000 habitants au bord du lac Léman. Ses nouveaux films étaient très peu vus depuis les années 70, ses interviews étaient de moins en moins compréhensibles, mais il était la dernière grande figure encore en vie de la nouvelle vague. Alors qui était Jean-Luc Godard au-delà du mythe ? Élément de réponse dans Codesources aujourd'hui avec Yves Géglet du Service Culture du Parisien. Le mardi 13 septembre, le journal Libération annonce la mort de Jean-Luc Godard, d'autres médias confirment rapidement, et c'est une pluie d'hommage, Yves Géglet. Oui, le président Macron lui-même parle de trésor national. Godard, c'est l'auteur d'A bout de souffle, Piro le fou, Le mépris, il a inventé Balmondo, il a fait tourner Bardot. Donc c'est un monument du cinéma français, et puis il a 91 ans, donc le dernier représentant de la nouvelle vague qui s'en va. Il a révolutionné le cinéma français, le réalisateur franco-suisse Jean-Luc Godard est décédé à l'âge de 91 ans. Il est l'un des réalisateurs les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Dans les années 60, il accéda au rang de star. Il osa filmer comme personne avant lui, bousculant la grammaire de l'image, avec une vraie fausse nonchalance et un immense talent. Si vous n'aimez pas Jean-Luc, si vous n'aimez pas Godard, si vous n'aimez pas le cinéma, allez vous faire foutre cet à bout de souffle ce matin, que l'on a donc appris la nouvelle avec l'envie d'hurler, sauf qui peut la vie. Quelques heures plus tard, on apprend que le cinéaste a eu recours à un suicide assisté. Ça a beaucoup surpris, même si lui a souvent parlé de suicide, même assez jeune, il était attiré par le suicide. Bon là, il avait 91 ans, de ce qu'on a lu, il n'était pas malade, mais épuisé. Et comme vous le savez, en Suisse, c'est autorisé, selon un protocole particulier, de pouvoir effectivement avoir accès au suicide assisté. Yves Géglet, vous allez nous résumer la vie de Jean-Luc Godard. Précisons tout de suite que nous ne serons pas exhaustifs. L'idée est d'essayer d'un peu mieux cerner cette personnalité complexe. Jean-Luc Godard est né le 3 décembre 1930 à Paris, et il grandit dans une famille fortunée. Déjà, la particularité, c'est qu'il naît à Paris, mais il est Suisse, enfin à moitié Suisse en tout cas. Il s'est toujours amusé sur le fait que Jean-Luc avait un trait d'union et que lui était un peu un trait d'union entre la France et la Suisse. Son père est médecin, mais devient directeur de clinique, donc ça va bien. Sa famille maternelle est très riche, c'est la famille Mono. Donc c'est un milieu de notables et en même temps de créateurs, où il y a beaucoup d'argent. Il a 9 ans quand la Seconde Guerre mondiale éclate. Il était à ce moment-là chez ses grands-parents à Paris. Sa famille le renvoie en Suisse, où il passe toute la guerre avec ses parents. Ses parents qui ne s'entendent pas. Il divorce en 1952, quand il a 22 ans. Il est à ce moment-là un très jeune adulte à problème. Et un jour, il vole dans la bibliothèque de son grand-père un livre précieux. Oui, son grand-père était ami avec le poète Paul Valéry, donc il lui avait dédicacé un livre. Et Godard vole ce livre, qui a donc une valeur très élevée en raison de la dédicace, et va vendre ce livre. Il commet d'autres petits vols. À ce moment-là, il est en rupture avec sa famille ? Oui, puisqu'il vient d'une famille de droite, protestante, avec un grand-père qui est pétainiste pendant la guerre, qui est assez proche de certains milieux collaborationnistes. Et Godard, au sortir de la guerre, va être en guerre un peu contre ça. Ses études sont chaotiques. En 1949, à 19 ans, il écrit ses premiers articles sur le cinéma, dans des revues confidentielles. Il devient ensuite caméraman à la télévision suisse. Mais un jour, il commet un vol sur son lieu de travail, il est dénoncé. Et à la demande de son père, il est interné dans un hôpital psychiatrique de Lausanne. Yves Géglet, sa mère, meurt brutalement dans un accident en 1954, quand il a 24 ans. Oui, il a des relations tellement difficiles avec sa famille qu'il va être interdit d'assister aux obsèques de sa mère. Et il a souvent dit qu'il s'est créé à cette époque une autre famille adoptive, qui est celle d'une jeune génération de critiques cinéma. Pendant dix ans, ils seront journalistes, critiques, donc au cahier du cinéma, autour de, évidemment, François Truffaut, aussi Jacques Rivette, qui est très proche de lui, Claude Chabrol et Éric Romère, qui l'a beaucoup aidé à ses tout débuts. Au moment du Festival de Cannes 1959, François Truffaut est en compétition officielle avec le film Les 400 coups, mais pas Jean-Luc Godard. C'est là où il y a aussi une petite compétition entre tous ces jeunes gens. Truffaut est le premier à exposer. Godard est fou, parce qu'à ce moment-là, il est à Paris. Il est attaché de presse, ils avaient tous des petits boulots dans le cinéma. Et il dit, c'est dégueulasse. Truffaut est à Cannes, il se dit, moi, je ne peux pas faire de cinéma, je ne suis pas, je ne suis pas à la place, ce qu'il faut. Et il se débrouille, il prend une voiture, il arrive à Cannes et il arrive à signer un contrat, vraiment sur une nappe de table, de restaurant. Il va signer un contrat avec le producteur Georges de Bourgard, qui est un jeune producteur qui va ensuite produire beaucoup, beaucoup de films de La Nouvelle Vague pour son premier film. Ce film, ce sera à bout de souffle, dont la première version du scénario est signée François Truffaut. Jean-Luc Godard le tourne en août et septembre 1959, avec Jean-Paul Belmondo et l'actrice américaine Jean Seiberg. D'abord, Yves Géglet, décrivez-nous le tournage, comment ça se passe ce tournage ? C'est complètement chaotique. D'abord, Godard, alors il a fait des courts-métrages, mais c'est un autodidacte du cinéma. Alors il demande à une technicienne où est-ce qu'il faut placer la caméra. Alors la technicienne lui répond, ben là. Et il la met toujours à un autre endroit, volontairement. Elle pleure. Belmondo est la bonne âme, l'ange gardien de ce tournage, parce que Jean Seiberg, qui a tourné avec Préminger à Hollywood, qui est effectivement américaine, est complètement perdue par ce nouveau cinéma français, où le scénario tient sur un ticket de cinéma. Les dialogues sont improvisés. En tout cas, Godard les donne aux acteurs une heure avant le tournage. Et d'ailleurs, Belmondo, qui est très détendu, dit à Jean Seiberg, t'inquiète pas, de toute façon, ce film ne sortira jamais. C'est un peu n'importe quoi, mais on s'amuse bien. Et c'est un caméraman, ancien reporter de guerre, qui tient la caméra à l'épaule. Oui, c'est Raoul Coutard qui va devenir un très grand chef opérateur du cinéma, qui a une sorte de technique virtuose très rapide, puisqu'effectivement, il a filmé des grands conflits en Indochine, notamment. Et du coup, ce flux d'images va amener un style, en fait, qui est à demi volontaire. Godard va créer des ellipses temporelles, des trous dans l'histoire, parce qu'il a beaucoup trop de choses. Et ça va aussi amener une sorte d'accélération du rythme qui correspond complètement au polar à bout de souffle. Au bout du compte, à quoi ressemble le film, une fois monté ? C'est un film en noir et blanc qui ne ressemble à rien d'un polar classique. C'est une sorte de road movie. Donc, Belmondo joue une sorte de voyou qui tue un policier après avoir volé une voiture, qui revient à Paris où il drague une jeune Américaine qui est jouée par Gene Seberg. New York, Herald Tribune ! Je te le rends, il n'y a pas d'horoscope. Qu'est-ce que c'est l'horoscope ? L'horoscope, c'est l'avenir. J'ai envie de savoir l'avenir, pas toi ? Mais ce qui est fou, c'est la forme. Belmondo, quand il revient en voiture, un moment, il se retourne et il parle au spectateur, à la caméra. Il y a cette réplique sublime. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Il y a des tas de phrases comme ça qui sont très puissantes. On n'était pas du tout habitué à ça dans le cinéma. Il y a aussi une musique jazz qui donne un rythme au film. Ce n'est pas du tout un film policier comme on les connaissait. À bout de souffle, arrive en salle le 16 mars 1960. Oui, alors c'est une grosse surprise que ça va être un très grand succès. Plus de 2 millions de spectateurs, ce qui était quand même inattendu pour un film qui raconte une histoire, mais enfin de manière très, très novatrice. À bout de souffle va être vraiment le film manifeste, celui qui reste aujourd'hui d'ailleurs le plus emblématique de la nouvelle vague, aussi parce qu'il lance Belmondo, quand même une vraie star, qui après va jouer dans évidemment des tas d'autres films. Ce qui est très neuf et ce qu'il faut comprendre, c'est que jusque-là, le cinéma, c'était Marcel Carnet, c'était des bons films, mais vraiment avec des techniciens traditionnels. Enfin, on respectait le scénario. Là, ces jeunes gens, ils tournent dans Paris sans avoir même forcément toujours repéré avant. C'est un cinéma qui se fait beaucoup dans l'improvisation avec une virtuosité technique et d'inspiration. C'est 1960 en plus, c'est le début d'une époque. Donc ce film vraiment incarne une nouvelle génération. Trois ans plus tard, en 1963, Jean-Luc Godard sort Le Mépris avec Brigitte Bardot et Michel Piccoli. Oui, alors c'est son film, entre guillemets, le plus hollywoodien en cinémascope, tourné en partie à Cinecita et puis à Capri. Brigitte Bardot et Michel Piccoli incarnent un couple qui va se défaire. C'est pour ça que ce film s'appelle Le Mépris. Le Mépris, c'est le mépris d'une femme pour l'homme qu'elle aime et puis en cinq minutes va se détacher de lui. C'est un film sur l'amour, plutôt le désamour, qui est vraiment le grand thème de Godard et aussi une interrogation sur le cinéma puisque c'est un film sur un tournage avec Fritz Lang qui était le cinéaste préféré de Godard qui joue son propre rôle, c'est assez émouvant. Il y a Jack Palance, un grand acteur américain, plutôt de western et de film noir, qui ici joue un producteur. Alors Godard n'aimait pas les producteurs, il se battait toujours contre eux. Donc il a pris un acteur qui jouait les méchants pour jouer le producteur. Et c'est tourné vraiment avec une musique de George Delru qui vous prend aux tripes. Alors certes, ça reste du Godard, ce n'est pas non plus une histoire si simple que ça, mais c'est son film le plus accessible. En 1965, avec une nouvelle fois à l'affiche Jean-Paul Belmondo, c'est Pierrot le fou. C'est le dernier film de ce triptyque qui va installer Godard dans l'histoire du cinéma. C'est encore un polar, mais un polar très politique cette fois et encore plus éloigné qu'à bout de souffle d'une trame policière. Belmondo, d'ailleurs on le voit sur l'affiche, il va finir en se dynamitant lui-même. Alors c'est un film très pop art si on le compare à la peinture. Godard est très inspiré par la peinture, donc de très très belles couleurs. Il y a Anna Karina qui est sa muse, sa compagne, qui va jouer dans sept de ses films. Il y a des moments encore mythiques. Elle chantonne, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? C'est un film encore policier, mais qui est peut-être le dernier Godard accessible, mais qui est déjà de moins en moins. Et on est seulement en 65. À cette période, il se politise de plus en plus, à gauche, et concernant le cinéma, il s'investit dans un collectif. Il refuse de signer seul ses films. Oui, c'est vraiment une fracture dans sa carrière, une révolution, puisqu'il va se séparer complètement de la nouvelle vague. Les autres auteurs vont continuer à faire des films qui sont quand même dans le système. Et donc, il est dans une équipe avec un ami à lui qui s'appelle Jean-Pierre Gorin. Et donc, ils font des films qui ne sont plus du tout, alors encore moins commerciaux. On ne sait plus trop à quoi ça ressemble. Il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus d'acteurs connus. Parfois, il y en a, mais pas toujours. Et c'est une toute autre période de son parcours. En 1971, le 9 juin, Jean-Luc Godard est victime d'un grave accident de moto dans le centre de Paris. Oui, un accident terrible. Il va rester six mois à l'hôpital, un mois de convalescence. Et lui, qui avait beaucoup protesté contre la guerre du Vietnam, il dira, moi, ça a été ma guerre du Vietnam. Il a vraiment failli y rester. Il a eu des séquelles très importantes, durables. Ça a été vraiment un changement très profond dans sa vie. Pendant sa convalescence, il rencontre sa nouvelle compagne, Anne-Marie Mievil, une photographe qui a 15 ans de moins que lui et qui est très investie dans la cause palestinienne. Toujours dans la première moitié des années 70, ils se fâchent avec François Truffaut. Ils étaient très fusionnels. Ils se sont beaucoup aidés l'un l'autre. Et Godard va voir La nuit américaine, en 1973, qui est un film de Truffaut sur un tournage de cinéma, donc très autobiographique. Et il écrit une lettre à Truffaut après avoir vu le film pour lui dire « Tu n'es qu'un menteur. Ton film, ça ne raconte pas la vérité sur un tournage de cinéma. » Mais là où Godard est très pervers, c'est que dans la même lettre, il lui dit « Par contre, si tu pouvais me prêter de l'argent, moi, je vais faire aussi un film sur le cinéma. » Alors lui, il est beaucoup en galère. Et Truffaut ne réalise que des films qui font tous plus d'un million de spectateurs. Et Godard, il ne signe même plus les siens et ses films ne sont plus vus. Et Truffaut va lui répondre une très longue lettre, très très dure, mais très argumentée, en lui disant « Tu te conduis comme une merde. » C'est ce qu'il dit, mot à mot. À cette période, Jean-Luc Godard tourne un film sur la Palestine et ses combattants. Il rencontre à cette occasion le leader palestinien Yasser Arafat. Le film ne sortira jamais, mais Godard va utiliser ses images, ses rushs, dans un autre film, « Ici et ailleurs », sorti en 1974. Et dans ce film, il y a une séquence qui interroge. Oui, il va mêler des images de Hitler et de Golda Meir, qui est à l'époque la première ministre de l'État d'Israël et qui, en Israël, représente énormément parce qu'elle est une femme, parce qu'elle a vécu beaucoup de drames du peuple juif avant même l'existence d'Israël. Et en fait, à cette période, enfin, pas seulement à cette période, toute sa vie après, Godard est vraiment un militant pro-palestinien très virulent, très anti-israélien, puisqu'il a écrit, donc on peut le dire, qu'Israël faisait aux Palestiniens ce que les Allemands avaient fait aux Juifs. C'est pour ça qu'il fait ce collage, mais ça a beaucoup choqué. À partir de 1979, il revient à des films plus ambitieux qu'il signe sous son nom. D'abord, « Sauf qui peut ? » La vie, avec Jacques Dutronc, Nathalie Baye et Isabelle Huppert. Et quelques années plus tard, il tourne « Détective » en salle en 1985, avec notamment Johnny Hallyday. Mais pour l'acteur et chanteur, c'est un souvenir un peu douloureux. Johnny raconte qu'un matin, devant tout le monde, Godard l'appelle « Mon petit » et puis il lui dit « Mon petit, t'étais vraiment à chier dans cette scène. » Et Johnny est d'autant plus surpris que la veille au soir, Godard lui avait dit l'inverse. Quand il intervient dans les médias, Jean-Luc Godard dit ce qu'il pense sans avoir peur de malmener, de bousculer les journalistes. Toujours en 1985, le 22 janvier, il est l'invité du journal de 13 heures de TF1, présenté par Yves Mourousi et Marie-Laure Augri, et Savire au Happening. Les gens ne vont plus tellement voir ses films et c'est un bon client, comme on dit. Et avec Mourousi, il fait un truc quand même assez incroyable. Donc Mourousi, c'est quand même le grand présentateur à l'époque. Il lui fait une sorte de leçon de cinéma, mais il s'approche de Mourousi. Non, c'est pas ça. Comment vous terminez un journal ? Vous dites ça. Je vais dire... Non, non, mais la phrase que vous allez dire maintenant. Au revoir et je l'espère à demain. Bon. Alors, est-ce qu'on peut se rapprocher d'Yves ? Est-ce que la caméra peut se rapprocher ? Il serait cadré comment d'habitude pour dire ça ? Non, normalement. Normalement, sur la une, je pense. En gros plan. Bon, c'est ça que vous appelez un gros plan. Ah, mais je ne sais pas. Non, non, non. Je ne suis pas réalisateur. C'est comme ça que vous seriez cadré. Mais je pense, oui. Moi, je pense qu'il faudrait le cadrer comme ça. Vraiment. Comme ça, je peux voir l'image. Voilà. Il faudrait cadrer comme ça. Enlever une lumière, par exemple, ici. Et simplement, moi, je ne sais pas. Dites-le au revoir, Yves. Au revoir. Et à demain, à 13h, avec Marie-Laure. Non, là, vous rigolez. Vous ne pensez pas que vous allez les revoir demain. On voit que Mourouzi est quand même un peu gêné. Tout ça est en direct, puisque c'est le JT. Donc, c'est un moment à la fois, un vrai moment de télé avec un petit malaise, quand même. Deux années plus tard, toujours à la télé, le journaliste Thierry Ardisson provoque une rencontre entre Jean-Luc Godard et son ancienne épouse et muse, Anna Karina. Interview diffusée le jour de Noël 1987 dans l'émission Bain de minuit sur la 5. C'est là où on voit que Godard a quand même un côté très antipathique. Anna Karina est très émue de le retrouver parce qu'il ne se voit plus. Je suis contente de vous revoir. Mais personnellement, oui, mais un peu surprise aussi parce que je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas. Et Ardisson fait du Ardisson, c'est-à-dire il pose des questions très intimes, très cash. Et Godard montre très clairement que ça ne lui fait rien du tout de revoir Anna Karina. Moi, je suis assez dur, là. Sinon, je pense, ça doit me trouver trop dur. Quand la page est tournée, elle est tournée. Mais le bouquin est là. Elle finit quand même par être en larmes. Et c'est à cause de ça que vous êtes quitté, finalement ? C'est parce que vous n'aviez pas assez à lui donner, peut-être, non ? Et puis, je crois que j'avais aussi. Moi, je copiais. Donc, je voulais faire... Je me disais, moi, après tout, il y avait Orson Welles et Rita Heworth, Sternberg, Marlène Dietrich, Renoir et Catherine Hessling. Alors, je me disais, ben... Moi aussi. Donc, c'est un modèle. Et puis, on voit qu'après, bon, ce modèle permet de faire certains films et puis que les films, après, ont du mal à repasser dans la vie et que ça n'a jamais bien marché. Est-ce qu'on peut être aussi heureux après ? Un jour, un jour, un jour. Et Ardisson, qui est quand même un des gens les plus cyniques qu'il soit, il le dirait lui-même, est estomaqué par la froideur vraiment glaçante de Godard vis-à-vis de celle qui joue quand même dans sept de ses films. Yves Géglet, après un long métrage avec Alain Delon en 1990 intitulé Nouvelle Vague, pendant les années 90 et 2000, les films de Jean-Luc Godard deviennent de plus en plus expérimentaux, durs à comprendre et confidentiels. Oui, alors, vraiment, plus personne ne va les voir. C'est quelques milliers de spectateurs. Alors, il tourne beaucoup, mais il a complètement abandonné. Alors, l'histoire, le scénario, ça faisait longtemps. Mais là, c'est ce qu'on pourrait appeler des poèmes filmés ou des essais filmés. Alors, il a une base de fans, ça reste des films très intelligents, mais qui, effectivement, sont beaucoup plus complexes. Il y a une sorte de réflexion très mélancolique sur l'état du cinéma, du monde, avec beaucoup de collage. Il faut être en forme, en tout cas. Au printemps 2014, quand il a 83 ans, Jean-Luc Godard revient dans l'actualité culturelle avec un film en compétition au Festival de Cannes, film intitulé Adieu au langage. C'est la première fois depuis assez longtemps qu'on se réintéresse à Godard. Moi-même, je suis allé voir le film en salle, ce que je ne faisais plus trop. Il ne se passe pas grand-chose dans ce film, mais ce qui est touchant, c'est que c'est une sorte d'autobiographie quand même assez intimiste. C'est tourné tout près de chez lui, donc il habite à Roll au bord du lac Léman. Il y a beaucoup de promenades avec son chien au bord du lac qui est filmé de très belles manières. Il n'y a pas d'histoire, mais c'est une sorte de poème sur la nature autour de cette région. Le samedi 24 mai, le jury du Festival de Cannes livre son palmarès. Jean-Luc Godard reçoit le prix du jury, prix partagé, avec le réalisateur canadien Xavier Dolan, qui a 25 ans à ce moment-là. Mais dans les semaines qui suivent, Jean-Luc Godard n'est pas tendre avec Dolan. Non, il n'a pas du tout apprécié de partager ce prix déjà, lui qui n'a jamais eu de palme d'or. Là, il a un prix du jury. Et il va dire effectivement dans la presse, Dolan, c'est un jeune cinéaste qui a fait un film de vieux. Et moi, je suis un cinéaste âgé qui a fait un film de jeune. Xavier Dolan lui répond sur Europe 1 quelques mois plus tard, le 6 octobre, à l'occasion de la sortie de son film, Momie. Je n'ai pas vu son indio-langage. De toute manière, lui ne verra pas Momie puisque c'est un film qui ne l'intéresse pas et dont il sait déjà tout avant d'en avoir vu rien. C'est ce que vous présentez, lui ? Non, c'est ce qu'il a dit. Ah, c'est ce qu'il a dit. Très bien. Je l'ai dit publiquement, avec toute la sagacité qu'il incarne dans sa Suisse isolée. Mais non, historiquement, je comprends l'importance du personnage, mais ce n'est pas un cinéma qui me touche ou qui m'intéresse. En 2017, la réalisatrice Agnès Varda, qui est de la même génération que Godard, tourne un documentaire avec l'artiste contemporain J.R. Et ils se rendent tous les deux en Suisse, à Rolles, devant la maison de Jean-Luc Godard, en espérant le rencontrer. Varda est allée dans beaucoup de pays pour ce film avec J.R. C'est un film important pour elle, un peu autobiographique. Et donc, elle a donné rendez-vous à Jean-Luc Godard à Rolles, à côté de Genève, et il lui a dit oui. Et donc, la fin du film, doit se passer à Rolles, tout près de Genève, au bord du Léman, où vit Godard et où elle a rendez-vous avec lui et il lui a donné son accord. Donc, ils viennent filmer avec J.R. Jean-Luc ! Jean-Luc ! Et là, Godard se contente d'avoir laissé un mot écrit au feutre sur la vitre de sa maison. C'est quoi qui est écrit, là ? Ça, c'est un message codé de la part de Jean-Luc. À la ville de Douarnenez, c'est là où on allait manger, c'était un petit restaurant, boulevard du Montparnasse, où on allait manger avec Jacques et Jean-Luc. Et quand Jacques est mort, c'est juste ça qui m'a envoyé comme mot. Donc, elle le lit et elle est un peu écœurée parce qu'en fait, il fait référence à un restaurant où ils allaient ensemble avec Jacques Demy, son ancien mari. On comprend que pour Godard, c'est plutôt Jacques Demy qui était plus important. C'est même pas un mot qui s'adresse vraiment à elle en tant que cinéaste, alors qu'elle a été honorée par un Oscar d'honneur, en plus, il n'y a pas très longtemps. Elle est vraiment très déçue, on la voit pleurer. Ça veut dire qu'il sait que c'est moi, ça veut dire qu'il pense à Jacques, mais c'est pas très drôle. C'est pas très drôle. Bon, s'il ne veut pas ouvrir, c'est une peau de chien. On s'en va. Et on voit quand même le côté pas toujours sympathique de Godard. 19 mai 2018, 71e édition du Festival de Cannes, Jean-Luc Godard reçoit une palme d'or spéciale pour son dernier film intitulé Le Livre d'Images et pour l'ensemble de son oeuvre, Yves Géglé, qu'est-ce qu'il a dit un peu plus tard au sujet de cette palme d'or ? C'était gentil, mais c'était pas nécessaire. On peut dire qu'il est sans doute agacé parce que Godard a eu des prix d'honneur, il a eu un César d'honneur, un Oscar d'honneur, mais il n'a jamais eu la palme, il n'a eu des prix à Berlin, mais il n'a jamais eu les prix les plus importants au cinéma. Et du coup, il a 88 ans, je pense qu'il s'en fiche d'avoir ce prix. Yves Géglé, on a vu au début de cet épisode de Code Source les nombreux hommages à Jean-Luc Godard, on a vu aussi qu'il s'est isolé au fur et à mesure et que ce qu'il lisait était sans doute de moins en moins compréhensible. Est-ce qu'on peut dire malgré tout que Jean-Luc Godard était un génie ? C'est un cinéaste qui a été souvent agaçant, ennuyeux, même pendant des décennies, mais il a des fulgurances incroyables. C'est grâce à des cinéastes comme Godard qu'on sait que le cinéma, ce n'est pas simplement un divertissement, ce n'est pas simplement une industrie, mais c'est un art à l'égal de la peinture, de la grande musique. Et quand on voit à bout de souffle, quand on voit le mépris, ce sont des films de quelqu'un qui a des éclairs de génie, oui. Ce qu'il y a de difficile dans le cinéma, c'est qu'il y a une énorme somme d'argent investie dans un temps assez court et qu'on n'a pas le droit de se tromper, en principe. Si on a fait un mauvais plan, on peut le recommencer une fois, mais on ne peut pas le recommencer 50 fois. Et encore, si c'est un plan très compliqué avec 200 figurants, avec Greta Garbo ou Marilyn Monroe, on ne peut pas le recommencer. S'il est raté, il est raté. Or, ce que je voulais me permettre, c'est le ratage, au contraire, pour garder ce que j'estimais le meilleur et de me permettre, si je tourne un film en un mois, de rater des choses pendant 29 jours, s'il faut, et pendant le 30e, tourner tout ce qu'il y a de bon. Et ça correspondait à moi un désir de montrer que tout était permis. Merci à Yves Géglé. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert et Emma Jacob, réalisation Julien Moncoucciol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à le dire en laissant un commentaire ou des petites étoiles sur votre application audio préférée. Vous pouvez nous interpeller sur Twitter ou nous écrire code-source at leparisien.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada